C'est une merveille les verres. Je suis tellement émue, j'ai envie de pleurer. J'aime pas. T'as une à une Paris ? Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis à l'hôtel, je vais bientôt partir. Donc là il est 7h30 du matin, il fait déjà jour. Aujourd'hui je vais vraiment tester mes limites. Je suis une amoureuse de la pâtisserie, sauf que je souffre aussi de troubles du comportement alimentaire. Donc c'est sûr que les deux ne font pas vraiment très bon ménage, mais aujourd'hui j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de me faire plaisir, de goûter. C'est une création de chef incroyable. Je vous donnerai mon ressenti, mon avis, et vraiment je vous dirai ce que je ressens. Je pense que c'est important. Je suis en train de me diriger vers une boulangerie à Saint-Germain-des-Prés pour y déguster en fait une viennoiserie qui apparemment serait très réputée et très bonne. Donc c'est vous qui me l'avez conseillée via Instagram. Et sachant qu'à la base, je n'aime pas ça et surtout je n'en mange pas. Je n'ai même pas le souvenir de mon dernier croissant. C'est fermé. Après avoir marché 45 minutes, l'heure est grave. L'heure est très grave. la pâtisserie de Cédric Groslet est fermée le lundi. Et bien sûr, nous sommes lundi. Je crois que je vais aller manger un petit déjeuner au Café de Flore. C'est extrêmement cliché. Du coup, c'est bon. Je me suis installée au Café de Flore. Il y a vachement de bruit avec les voitures. J'espère vraiment que le centre ne sera pas insupportable. Il n'y a rien qui me donne envie. Donc un café, un café, c'est bien. Bon, dans ce que vous m'avez conseillé, vous êtes plusieurs à m'avoir dit d'aller à Fou de Pâtisserie parce qu'apparemment, ils ont des créations raffinées et créatives par des grands chefs pâtissiers dans une même boutique. Et c'est à 600 mètres de là où je suis. Donc je bois mon café à 6,4€ et j'espère qu'il est très bon ce double expresso. Je viens de passer devant une pâtisserie la durée. Du coup, je vais quand même en goûter un avant d'aller à Fou de Pâtisserie histoire de dire que j'en ai au moins goûté un une fois dans ma vie parce que ça fait tellement longtemps en fait que je suis malade et que je suis à Paris en temps de maladie que du coup, en fait, je n'ai jamais goûté. Et même s'il paraît que c'est un peu surcoté, je pense quand même que c'est à faire. Alors, j'ai pris deux macarons. Donc j'en ai pris un à l'amande amère et un au caramel. Donc je vais commencer par celui au caramel. Ça m'a coûté 4,40€ les deux. Donc c'est 2,21€ macarons. Ça me paraît plus ou moins correct. Enfin, on va voir surtout, surtout. Très sucré. Là, le caramel, franchement, très sucré. Le deuxième, à l'amande amère. Donc j'ai vu que c'était un des premiers qui avait été créé. J'adore l'amande amère. Mais alors, j'ai remarqué quelque chose. C'est que je dis très souvent que c'est très bon. Mais peut-être parce qu'en fait, j'ai tellement pas mangé ces choses-là que j'aime beaucoup depuis très longtemps. Enfin, ça fait tellement d'années en fait que je mange plus de pâtisserie, de sucre, de burger, etc. que dès que j'en mange un, directement, je trouve ça vraiment très bon. Ce que je viens de dire tombe à l'eau parce que là, par contre, je suis pas fat. Bonjour, on est en direct dans Paris. C'est ça. Je suis pas fat. Moi, je m'attendais vraiment à un goût d'amande. En fait, j'ai que le sucre. C'est trop sucré. C'est trop sucré. Je suis arrivée devant fou de pâtisserie. Du coup, il y a des pâtisseries de pas mal de grands chefs, genre Cédric Groslet, Pierre Hermé, Christophe Michalak. J'ai pris le Arthur, donc dédicace à mon frère. Donc, c'est vegan et sans gluten. C'est un crémeux de poire cardamone avec une gelée de poire, des poires pochées, biscuit amande avec une panne sablée. et c'est Marie Dieudonné qui a fait cette pâtisserie. C'est pas mal. Mais honnêtement, je suis pas fat. Je trouve déjà que le sablé qui est en dessous, ça là, ça n'a pas vraiment de goût à part le goût de beurre. Par contre, le crémeux à la poire, il est pas mal. Bon, il est grand temps pour moi d'aller visiter l'Opéra Garnier. Alors, je vais manger à Wild and the Moon. Pardonnez mon anglais catastrophique. C'est un restaurant vegan. Alors, je vais donc goûter un petit sandwich à je sais pas trop quoi. J'ai vraiment pas l'habitude de manger vegan. Donc, c'est une grande première. C'est une grande première. Non, j'ai déjà la manger vegan quand même. Mais ce genre d'aliments où je sais pas du tout ce que c'est, je vais goûter. C'est hyper surprenant parce que c'est bon, clairement du saumon fake mais ça a presque plus de saumon quoi. Donc, c'est assez impressionnant. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est pour manger avec le houmous. ça remplace le pain. Indéterminé. Ça sent un peu les épices, le curcuma. c'est pas mal. L'endroit est très the place to be. Et c'est pas si chiant. Il faut perdre des mannequins, des nanas bien habillées. C'est pas mal. On fera un petit déjeuner le midi sur le pouce. J'aime beaucoup le midi. Je vais goûter un scone blueberry poudre d'amande que je n'aime pas. J'ai encore du mal avec les pâtisseries vegan. Franchement, autant pâtisseries sans beurre, sans sucre, c'est mon quotidien. Alors sans oeuf, sans rien. Mais ils m'ont donné une petite sauce. Apparemment, c'est fait pour tremper à l'intérieur. Peut-être ça rajoute un peu de goût. Je sais pas quoi est la sauce en plus. Je vais la goûter individuellement, je comprends pas. Ah mais c'est de la banane. Ah oui, non, ça j'aime pas. Et je suis chiante aujourd'hui. J'ai l'impression que tout ce que je mange, je l'aime pas. Peut-être que la banque de chocolat, tout ça. Après, il y avait des trucs au chocolat, mais c'était... Enfin, au chocolat 90% sans sucre, moi je peux pas. J'ai un petit café au café qui sous l'est. En tout cas, c'était vachement mon genre qu'au café de fleur. Et là, je vais aller goûter les pâtisseries de Pierre Hermé. Trop trop hâte, j'espère que celle-ci aimerait être bonne. Bon, alors déjà, si vous voulez faire un cadeau, je vous conseille d'aller acheter vos macarons chez Pierre Hermé parce qu'il y a une petite poche, donc c'est mieux que le vieux papier de tout à l'heure. C'est un peu moins éco-responsable, mais pour un cadeau, c'est cool. Tout est dans une petite boîte pas du tout éco-foilie mais très mignonne. J'ai pris un caramel comme ce matin, comme chez La Durée pour comparer et j'ai pris du chocolat parce que l'amande amère, c'est bon, ça m'a gonflé pour la journée. Ça n'a rien à voir. Rien. J'aime beaucoup quand il y a de la fleur de sel dans des desserts sucrés. C'est une merveille, les gars. C'est une merveille. Pras liné et chocolat, c'est une merveille. Pierre Herméant lui met un 8 sur 10 et la durée, on va mettre un 5 sur 10. Bon, cette journée s'achève. C'est une journée que je n'oublierai pas parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi mon pari c'est-à-dire manger plusieurs pâtisseries dans la même journée sans sauter de repas et je vous avais dit que je ferais un retour concernant mon état mental après avoir mangé tout ça et je vais très bien. Il y a quelques mois de ça, je n'aurais jamais réussi ce pari. Je n'aurais jamais réussi à me faire plaisir vraiment sans culpabiliser. Je sais que ça paraît complètement con mais en fait, je suis tellement émue que j'ai envie de pleurer parce que j'ai réussi quelque chose que je pensais ne jamais arriver enfin, ne jamais arriver à faire, pardon, je n'arrive même plus à m'exprimer correctement et du coup, je ressens un apaisement, quelque chose d'inconnu. C'est un mélange entre la peur, la joie, le bonheur et l'anxiété mais ça me fait du bien en fait. J'ai l'impression d'avoir réussi quelque chose d'impensable. Bon ben, cette journée est terminée, cette soirée aussi. j'ai mangé un petit sandwich qui n'avait pas grand intérêt ou que je ne voulais pas montrer. En plus, il n'était pas fameux donc l'adresse pas à retenir. Et je rentre à l'hôtel pour me reposer un petit peu parce que j'ai quand même fait 24 km dans la journée de marche. Autant vous dire que j'ai hâte de m'allonger pour dormir. Hello ! Bon ben aujourd'hui c'est le dernier jour. Je suis en train d'aller me balader je ne sais pas trop où. Je pense que je vais aller du côté des Champs-Elysées parce que en 5 jours à Paris je n'ai pas été une seule fois sur les Champs-Elysées donc histoire de faire ma touriste jusqu'au bout. Ensuite, ce midi, je vais manger dans un super resto avec ma cousine que je n'ai pas vu depuis 15 ans je crois. Ensuite, on va enfin tester Cédric Groslet parce que hier c'était fermé et du coup je rentre ce soir à la maison à Bordeaux et je suis dégourgée. J'ai acheté des chocolats chez Yves Thuriez donc c'est un meilleur ouvrier de France donc c'est pas très cher c'est 1€ le chocolat j'en ai pris 2 donc un amande praliné et un praliné noisette. Je commence par le praliné noisette donc c'était bon mais on sentait pas trop trop la noisette chocolat amande c'est la spécialité de Yves Thuriez selon la vendeuse Il est bien meilleur celui-ci parce que c'est pas juste du chocolat comme l'autre où vraiment il n'y avait pas d'arôme exceptionnel là on sent quand même bien l'amande ouais mais c'est pas mes préparés c'est très sympa de donner une matinée du second avec un café j'ai pris une noisette à 8€ bon et bien je sors de Galerie La Fête Gourmet donc je me suis acheté des macarons chez Pierre Marcolini qui a été meilleur enfin qui a été meilleur qui a été élu meilleur pâtissier de 2020 et j'ai acheté du chocolat chez Alain Ducasse alors je suis dégoûtée mais Cédric Groslet s'était fermé alors on commence par le choua c'est un macaron au chocolat apparemment c'est une tuerie bien meilleur que la durée bien moins bon que Pierre Hermé je pense que je vais changer les notes et le deuxième donc praliné mes préférés pareil meilleure que la durée moins bon que Pierre Hermé donc je change la note de Pierre Hermé je mets finalement un 9 sur 10 ça elle est 6 sur 10 et la durée on est toujours sur un 5 sur 10 pour le chocolat d'Alain Ducasse donc j'ai pris des barres à croquer une barre de chocolat je vais jamais manger tout ça parce que j'ai clairement plus faim mais je vais quand même faire un gros gros dedans alors ça par contre c'est exceptionnel c'est tellement exceptionnel exceptionnel bien meilleure que le chocolat de ce matin j'ai pris le chocolat amand praliné on sent bien toutes les saveurs c'est hyper fondant à l'intérieur troisième croque pour la route mon aventure parisienne se termine maintenant trop contente de cette expérience trop contente d'avoir réussi à manger toutes ces petites choses ces petites gourmandises vraiment je me suis vraiment fait plaisir et j'espère que cette vidéo vous plaira et je suis vraiment 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 trop fière de moi comme quoi malgré tout on peut on peut s'en sortir on peut guérir je pense de des TCA et c'est vraiment tout ça c'est hyper positif je vais pas pleurer promis allez encore au dernier